Parce que nous, fils et filles du Togo, croyons que notre pays, le Togo, est notre plus grand bien commun. Car don du grand Dieu pour tous les filles et fils, pays de nos ailleurs, croyons à la culture de la vertu et de la vaillance pour la prospérité. Professons que notre cœur soupire vers la liberté et que chaque fille et fils togolais et togolais promet de servir le Togo dans l'unité. Nous avons pleinement conscience, bien que solidaires des autres nations, que nous sommes pour le Togo seuls artisans de son bonheur ainsi que de son avenir. Nous engageons avec tous nos frères et sœurs togolaises et togolaises ainsi qu'avec les hommes et femmes de bonne volonté à rester debout, à lutter sans dévoyance, à vaincre ou à mourir, mais dans la dignité. Juvons fidélité au pays de nos ailleurs et voudrions de toute notre force aimer servir la nation, nous dépasser et tout faire sans nous lasser pour que notre Togo chéri devienne l'or de l'humanité. Notre identité, nous, femmes et hommes, issus de diverses ethnies et régions du Togo, provenant de toutes les conditions sociales, professant diverses religions, appartenant à diverses organisations de la société civile, reconnaissons que cette diversité nous enrichit mutuellement et met plutôt en relief ce qui nous rassemble. Les principes et les valeurs La priorité est de la recherche du bien commun, c'est-à-dire du bien-être individuel et du mieux vivre ensemble des togolais. L'impératif donne engagement à demeurer dans une recherche constante pour préserver l'unité nationale, bâtir une société de justice et de paix, oeuvrer pour une répartition équitable des richesses nationales, consolider la solidarité indispensable entre tous les citoyens, édifier une société de liberté où chacun peut donner son point de vue sur le devenir de la cité, oeuvrer pour une réconciliation nationale pérenne, enracinée dans la vérité et le pardon. Ce sont des valeurs qui ont leur fondement dans notre hymne nationale. Une vocation est d'un mission. Nous sommes conscients que nous avons vocation à constituer une réelle force dont on doit tenir compte dans la construction de notre cité et que dans cette perspective, nous avons une commission d'exercer un rôle de paix auprès des décideurs et des paix auprès de nos concitoyens. Et ainsi, que ne pas renoncer à nos responsabilités dans l'ancrage de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays. Avons décidé d'établir entre nous un pacte de confiance mutuelle en vue de contribuer au processus de sortie de crise de notre pays en définissant des stratégies communes. Notre ambition est de constituer une force de propositions alternatives et d'actions grâce à une lecture commune du contexte qui guide notre action. Tout en reconnaissant que la situation actuelle du Togo trouve ses racines dans des événements et les choix politiques intervenus depuis plus d'un siècle, plus d'un demi-siècle, notre stratégie tient compte essentiellement de ce que les Togolais vivent depuis août 2017. Une crise politique exacerbée et des mouvements sociaux importants qui menacent l'unité nationale, la paix sociale et le bien-être des citoyens. La dernière tentative pour dénouer cette crise est la médiation initiée par la CDAO qui a débouché le 31 juillet 2018 lors de la troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur un ensemble de recommandations à propos de la situation sociopolitique du Togo. L'ensemble de ces recommandations, nommés tous feuilles de route de la CDAO, nous semble être une opportunité à saisir pour tout acteur de la vie sociale au Togo et donc pour toute organisation ou personne qui se réclame de la société civile dans la recherche d'une voie crédible de sortie de crise. Les objectifs communs. En fonction de cette lecture, nous formulons pour notre action les objectifs suivants. Obtenir une feuille de route plus élaborée. Cela signifie un document qui comporte des jalons corporels clairs choisis sur la base d'un argumentaire pertinent de façon à constituer un chronographe rationnel les bases et les démarches d'un processus consensuel. Participer à l'instauration d'un climat serein qui facilite la conception et la mise en œuvre consensuelle de la feuille de route. Cela signifie que nous soutenons et défendons les mesures d'apaisement social, libération de toutes les ethnies politiques, garanties de la liberté de manifestation dans toutes les localités du pays et facilitation du recours des réfugiés. Les principes de la confiance unanime dans le processus de sortie de crise. Pour cela, la réforme constitutionnelle, institutionnelle et surtout électorale, loi électorale, cadre électoral, découpage, fichier électoral, transmission et centralisation des résultats, etc., doivent être considérés comme des préalables et on ne veut plus aboutir au même constat que ce fait à l'Union européenne au lendemain des élections de 2015. un taux d'inscription énormement élevé marqué par de fortes disparités géographiques, une campagne électorale dominée par la mobilisation de l'appareil d'État, la limitation à l'exercice de la liberté de la presse, l'insuffisance des mesures de transparence essentielles à la traçabilité des résultats, l'annonce précipitée des résultats provisoires non valides en plénière de la CENI, etc., rapport de la mission d'expertise électorale de lieu sur la présidentielle du 25 avril 2015. Les réformes constituent par conséquent la condition de l'existence d'un État de droit consolidé. Elle constitue une garantie minimale donnée à tout pour la cohésion sociale. Participer à la conception et à la mise en œuvre de cette feuille de route, nous avons comme objectif d'être entendus sur tous les points du processus de notre sortie de crise et donc nous luttons pour être associés à tout débat concernant les indispensables réformes et notamment le processus électoral. Bien que les organisations de la société civile ne visent guère l'exercice du pouvoir, elles sont conscientes que le bien-être du citoyen dépend de l'issue des élections, voilà pourquoi nous entendons intervenir en amont par rapport à l'administration électorale pour que le processus électoral soit juste et transparent de manière que les résultats issus des élections entraînent l'adhésion du plus grand nombre. La question de la CENI est essentielle. Il est indispensable de revoir sa composition actuelle et celle de ses différents démembrements pour un processus électoral transparent, équitable et fiable. Les réformes électorales, en particulier les élections à deux tours et un découpage respectant le principe énorme une fois, constituent un préalable incontournable pour des élections crédibles. Et de façon générale, la prise en compte des attentes des citoyens, la société civile entend particulièrement se faire entendre à propos des attentes concrètes des citoyens concernant le bien-être de chacun. On ne peut tenir ensemble dans un pays que par justice sociale qui permet le partage équitable des richesses pour un mieux vivre ensemble assuré par l'égalité dans les droits et obligations. La société civique exhorte les gouvernants à s'abstenir de toute instrumentalisation de la justice car celle-ci est substrat de la paix sociale et à faire de nos forces de défense et de sécurité une institution républicaine. les actions communes sur la base de ces objectifs étant toutefois entendu que nos choix stratégiques ne se limitent pas à la feuille de route de la CDAO nous entendons initier toutes sortes d'actions et de démarches communes qui aillent dans le sens de la reconnaissance de la société civile. Nous allons œuvrer pour tenir notre place et donc jouer notre rôle à tous les états et dans tous les aspects du processus de sortie de crise. Cela signifie que nous ferons des efforts pour la reconnaissance de nos spécificités et du caractère fondamental de notre engagement en particulier du fait que nos prises de décision se réfèrent avant tout à des normes. De la même façon nous reconnaissons la spécificité des choix des actes et des démarches des partis politiques. L'éveil des citoyens Nous nous réservons la possibilité d'organiser toute action destinée à encourager l'éveil des citoyens en particulier toute action d'information et de sensibilisation par toutes les voies qui sont à notre disposition. Rassemblements divers, conférences, médias, réseaux sociaux, réseaux des organisations de la société civile qui composent ce mouvement citoyen esthédiat. Ces actions peuvent être collectives, c'est-à-dire concerner toutes les forces vives ou n'en concerner que certaines selon leur carisme. La veille citoyenne Nous pensons jouer pleinement notre rôle en demeurant suffisamment vigilants et proactifs pour non seulement donner notre point de vue mais aussi en exprimant toute protestation et en réalisant tout plaitoyer tant que les intérêts du citoyen sont en jeu. Deux soucis transversaux habitent tous nos choix. D'abord, la volonté de concertation. Nous nous engageons à toujours rechercher une concertation sans exclusive avec toutes les parties prenantes de la crise togolaise, acteurs nationaux, partis et mouvements politiques de toutes tendances et internationaux, CDAO, Union africaine, Union européenne, autres pays, etc. Ensuite, l'ouverture à tous. Nous affirmons notre ouverture à toute personne ou organisation de la société civile qui partage nos points de vue mais aussi à ceux qui souhaitent engager un débat avec nous sur les points développés dans le présent manifeste. Femmes et hommes de bonne volonté, partagant l'engagement sur la main à lutter sans défaillance pour le plus grand bien de tous les togolais. Fédérons nos énergies et nos épaules. applaudissements et nos épaules applaudissements et nos épaules – Sous-titrage FR 2021